Musique Oh bien ou bof ? Bon alors aujourd'hui je te propose une petite vidéo recette Où je vais te trémond comment je fais un bon tacos Mais pas n'importe quel tacos Le AZ Tacos version XXL Viens voir ça Comme tu peux le constater poto Moi je suis en mode friteuse à l'ancienne De toute façon tant que ça fonctionne c'est l'essentiel Donc voilà ce que je vais utiliser pour mes Thunders Là l'huile elle est chaude Bien évidemment il faut attendre que l'huile soit chaude Bon j'en ai fait la dernière fois c'est pour ça qu'il y a des queutrues dedans Bon c'est pas évident de filmer et de le faire en même temps Alors tu vois c'est super croustillant C'est super bon mais ça en fout partout C'est la raison pour laquelle il y en a plein dans l'huile Parce que j'ai quand même essayé la recette avant Avant de décider d'en faire une vidéo Histoire de pas faire la porte la ouate ma gueule Bah ouais Donc Ça veut dire que je suis sûr de mon coup Tu vois ça commence déjà en toute partout Il en reste un dernier Merde tu vois ça reste plein de miettes Et du coup bah ça nique un peu l'huile Mais bon l'essentiel c'est que ça fonctionne et que ce soit super bon Enfin que la recette soit réussie Alors une fois que c'est bien doré On les sort de leur bain d'huile Bon t'es pas obligé mais moi je mets du sopalin pour pas que ça baisse dans l'huile Avec une main Oh merde Y'en a un qui s'est barré de l'autre côté ou pinaise de pinaise Je t'ai dit quand tu tiens le fontel en même temps T'as l'heure mon fontel il va tomber dans l'huile T'as tout poussé Non seulement j'aime pas gaspiller Mais en plus c'est le meilleur moyen d'avoir des bestioles Des farcas tout ça tout ça Bon je vais en profiter pour passer un coup de balai pendant qu'on y est Parce que c'est pas mon fort ça non plus C'est comme ça On fait pas d'omelette sans casser des oeufs C'est comme ça qu'on dit Bref je vais ranger ça et je reprends ma recette Oh l'huile elle est en train de chauffer Je vais tout cramer aujourd'hui Ensuite qui dit tacos Bah dit forcément frites Bon alors l'huile était pas terrible déjà au départ Mais là je l'ai laissé sur le feu Du coup ça a commencé à fumer Je te raconte pas Ce qui fait que bah regarde il y a déjà des bouts de noix Donc déjà je te préviens les frites elles vont pas être belles à voir Elles vont avoir une sale gueule ça c'est sûr Mais c'est pas grave on connait les bails quand même Moi je chais moi Mais tu vois ce qui est relou c'est que j'ai tellement laissé refroidir l'huile Vu qu'elle était en train de fumer sur le feu tout à l'heure Et que c'est super dangereux Et bah maintenant elle est pas assez chaude Et c'est pas bon de faire des frites dans de l'huile pas assez chaude Bon là c'est en train de reprendre de la température C'est pas évident la cuisine ma gueule Même pour moi qui est pourtant un habitué Ça commence à sentir la friture dans la baraque Donc là j'ouvre la fenêtre Bon alors les frites Tout s'est passé comme prévu Elles ont une gueule de merde Bon c'est pas grave Tu fous du sel dessus et tu les laisses sur le técho Ensuite on passe à la sauce fromagère Bon pour une bonne sauce fromagère évidemment faut du fromage Hein tu l'auras deviné Mais pas que Il faut aussi de la crème Ouais de la crème liquide J'ai mis une mini brique Bon je t'ai pas montré mais j'ai mis une mini brique Tu vois c'est pas grand chose Voilà une mini brique Ensuite ben on met les mini paquets de gruyère Tu sais c'est des petits paquets de 70 grammes là Tu vois c'est écrit dessus là 70 grammes Et ben tu l'ouvres Tu vois Je l'ai préparé à l'avance Et tu fous tout le paquet Tout le paquet Ah ouais on est généreux comme Maïté poto Ah oui 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 Attends hop Il en reste un peu Tu vois avec une main c'est n'importe quoi Vas-y Le mec il va pas lâcher l'affaire pour le petit bout de fromage qui reste Regarde Bon il en reste un peu là mais c'est pas grave Ensuite j'aurais pu mettre du fromage de chèvre J'aurais pu mettre un tas de choses Mais j'ai choisi aujourd'hui de mettre du boursin Dès moi comment il est beau Il est sympa C'est un je sais plus combien de grammes J'ai jeté le paquet C'est un petit paquet de Combien il fait 150 grammes Ah quand même Ah ouais quand même quand même quand même 150 grammes Donc voilà Je le trouve super joli le machin Là je vais devoir mettre pause Parce qu'avec une seule main je vais pas y arriver Donc je vais foutre tout ça là dedans Bon là c'est en train de bouillir J'ai baissé le feu Donc voilà mon machin Hop Il est tout foutu dedans Et je vais mélanger Je sais pas comment je vais faire Je vais mettre pause Parce qu'avec une main c'est pas pratique Donc voilà ça commence à se dissoudre Il reste encore quelques gros bouts tu vois Mais avec un fouet de l'huile de coude Et un petit peu de patience Ça va fondre Et notre sauce fromagère sera prête Alors j'ai pas mis de sel ni de poivre Je vais mettre peut-être un tout petit chouïa de poivre Alors je te disais J'ai pas mis de sel ni de poivre Mais comme j'ai bien salé les frites Et que le fromage s'est déjà salé Je vais mettre juste un petit peu de poivre Je vais pas rajouter de sel J'ai goûté pour moi c'est bon Après chacun assaisonne à sa convenance ma gueule Voilà ça commence déjà à être bon Voici les fameuses tortillas Ou les ouvraps Je sais pas appelle ça comme tu veux Bon pour bien les travailler Faut les passer quelques secondes au micro-ondes Mais fais pas le bécile Ouvre avant Ouvre un peu sinon Sinon on va avoir de la condensation Et ça va exploser Enfin ça va Ça va pas le faire quoi Voilà quelques secondes Et ensuite tu vas pouvoir les travailler correctement Bon alors voilà Ensuite j'en mets deux comme ça Pas complètement l'une sur l'autre Bon là là c'est des oignons que j'ai préparé On a dit XXL ou pas XXL C'est ça qu'est ce qu'on avait dit Donc voilà t'en prends deux Tu les mets à peu près comme ça Moi j'aime bien quand c'est épicé T'es pas obligé Mais moi je mets de Larissa Parce que j'aime ça Et puis en plus Je suis généreux avec Larissa Voilà Mais même comme ça Ça va pas assez piquer Ensuite je rajoute des oignons Voilà J'ai rajouté un peu de oignons ma gueule Allez je mets tout Je m'en fous Aujourd'hui c'est XXL pour tout Je mets tout Un autre fou Voilà Encore une fois t'es pas obligé Ensuite à ce moment là Il y en a qui mettent de la mayonnaise De la sauce algérienne De la sauce machin chose Mais moi quand ça chauffe La sauce Je trouve pas ça logique Parce que que ce soit au micro-ondes Ou sur une poêle La sauce ça tourne Donc moi j'en mets pas Et la sauce fromagère fera l'affaire Donc du coup On met nos Thunders C'est comme ça qu'on appelle ça Tu remarqueras que Pour bien les tasser Je les inverse Tu vois On fait un petit peu Un peu comme on peut Donc voilà j'en mets 4 Et ensuite Là je mets les frites Bon les frites Pareil Au début je faisais genre De les mettre alignés Et tout et tout Mais en fait Ça sert à rien Ça sert à rien de faire Le mec Bon t'as vu Elles ont une sale gueule Fais pas attention à ça Donc là je mets mes frites Je vais quand même essayer De les mettre correctement Parce que c'est plus fort que moi Même si ça sert à rien Et c'est ça qui va remplir Le tacos en fait Un petit peu sur les tecos Bon je mets pause Et je fais ça avec mes deux mains Je reviens tout de suite Bon alors ensuite On va rajouter Notre fameuse sauce fromagère Il y a du goût Il y a du goût Bon au début je voulais y aller à la louche Mais ça sert à rien On s'en bat les nuts On va essayer de faire ça proprement Hop Bon de toute façon Je sais déjà que je vais en mettre En foutre partout Mais c'est pas grave Voilà poteau Il m'en reste J'en ai fait trop de la sauce J'en ai fait trop J'ai envie d'en rajouter Mais Si j'en rajoute Je sens que ça va déborder Allez j'en rajoute Parce que j'ai trop envie d'en rajouter Ça va être chaud à plier tout ça Oups Je viens de m'apercevoir Que j'ai oublié de filmer la suite Enfin je pensais avoir filmé La suite de ce moment super important Le pliage de ce AZ Tacos XXL T'as vu il est XXL C'est le moins qu'on puisse dire Et donc c'est un moment super important Donc là comme tu peux le constater Il y a actuellement deux tortillas Ou deux wraps Appelle ça comme tu veux Et le secret pour réussir à plier ce AZ Tacos Et bien c'est que j'ai rajouté Une troisième tortilla par dessus Donc là il y en a deux J'en ai rajouté une troisième par dessus Si t'en rajoutes pas une par dessus Tu vas en foutre partout Et t'y arriveras pas C'est clair et net Donc voilà c'est ça le secret Il faut rajouter une troisième tortilla par dessus Et t'inquiète pas A ce moment là ça va se plier parfaitement bien Et ça ne débordera pas Voilà Allez on y retourne Et voici le AZ Tacos XXL Il est tellement XXL Qu'il rentre pile poil dans la poil poto Autant te dire que pour le plier celui-ci C'est une opération chirurgicale Bon tu vois Là maintenant qu'il est plié Pendant que ça chauffe Ça va se consolider Évidemment tu le mets côté pliure Et ça va se consolider tout seul Tu vas voir Bon je te dis T'essuite t'essuite Pas tout à l'heure Bon voilà tu vois Comme je te l'ai dit Ça s'est consolidé tout seul Ça tient tout seul Comme prévu Bon là il n'y a pas les quadrillages de beau gosse Parce que c'est une poêle Et que je suis à la baraque Je suis à la maison Mais dans mon ventre Ça sera quand même Très très bien bon Et moi poto C'est incroyable Le Tacos Il fait la taille de ma toté Oupinaise Je vais me régaler Bon alors j'avais prévu Des petits couverts sympatoches Mais pour ce genre de dinguerie Ça va pas le faire Je vais passer aux choses sérieuses Une vraie lame ma gueule Oupinaise C'est le moment de passer à la dégustation Oupinaise Ah ouais Ah ouais c'est sérieux La bouffe c'est la vie Je me demandais Si j'avais pas bien fait De mettre De la Ressa Mais après ça Oh le boursin Et tout La sauce fromagère C'est magnifique Ah ouais Excellent Surtout Ne pas confondre Thunders et Nuggets Parce que les Thunders C'est des vrais bouts de poulet Tu vois Tu le vois là Donc là tu le vois Là c'est des vrais bouts de poulet On va pas très bien Mais c'est pas des Nuggets A ne pas confondre Oupinaise La sauce fromagère Avec les fruits C'est trop bon Tu sais Je vais en profiter Pour te raconter une anecdote Tu sais Y'a pas si longtemps que ça Que ça existe Les Tacos En tout cas moi Ça fait pas longtemps Que je connais Et la malbouffe Tout ça C'est quelque chose Que j'ai toujours apprécié Et un jour Je suis allé manger Dans un fast food Un genre de grec Un kebab Et pour changer J'ai voulu prendre un Tacos Parce que tout le monde M'en parlait Et comme d'hab Je discute Je mange mes frites Tu sais Parce que c'était servi Avec des frites Je mange mes frites et tout Ensuite je mange mon sandwich Tu vois Et je croque dans le sandwich Je vois un sandwich Avec des frites dedans Y'avait 2-3 bouts de viande Mais que des frites Et j'avais pas capté La sauce fromagère Alors je sais pas Si le mec Il avait mis une sauce fromagère Ou peut-être Qu'il en avait pas mis du tout Ou peut-être Que j'avais pris ça Pour du fromage Simple Je suis allé le voir Je lui ai dit Eh poto Moi t'as vu ton sandwich Avec des frites Là moi j'en veux pas Je me suis trompé Il me dit Ah c'est normal C'est comme ça les Tacos Je lui ai dit Ah bah je me suis trompé Moi j'en veux pas Tu me mets autre chose Parce qu'un bout de pain Enfin un bout de tortilla Avec des frites C'est pas normal Je me sentais carotte Tu vois Et en fait Les frites Avec la sauce fromagère C'est vraiment C'est particulier Tu vois Excellent Avec les oignons en plus C'est vrai que La harissa Prend un peu le dessus Sur le La sauce fromagère Au boursin C'est un peu dommage Mais Mais j'aime que ce soit épicé Et du coup Ca fait un peu Un dilemme Je vais te dévorer Trop bon Ca passe tout seul Mais après ça Tu manges pas Pendant longtemps Je sais pas si tu peux manger Les deux Parce que là J'en mange que un Sur les deux Je me régale Avec ce AZ Tacos Par contre Pour que le kiff Soit bien optimum Je vais terminer Ce Tacos de folie Devant Netflix Au calme Du coup Je vais arrêter Cette vidéo ici Avant de terminer Je vais prendre Un petit coup de Pepsi Alors oui J'ai des beaux couverts Mais tu me diras Il me sert à rien Puisque je mange avec les mains Pareil pour le Pepsi Pourquoi j'ai pas de verre Et bah parce que le Pepsi Poto ça se boit au goulot You know Ah Moi chais moi Ah Ca fait plaisir Quand ça fait grési grési Par ici Pepsi C'est la vie aux couleurs De Paris Et de Spiderman Aussi On connait les bails Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz